Par rapport à celle de 2019, Caroline Dieudonné, que nous dit l'INSEE exactement ? En fait, l'INSEE regarde l'excès de mortalité, donc la surmortalité d'une année sur l'autre. Quand on regarde en mars 2020 par rapport à 2019, regardez au niveau national, on apprend que dans les EHPAD, on est à près de 12% supplémentaires, dans les hôpitaux à plus de 11% et à domicile, on est quasiment à 10% d'augmentation avec de fortes disparités régionales. On va vous montrer cette carte de France, vous allez le voir en rouge, il y a les régions où la surmortalité est la plus élevée, de plus de 20%. Ça concerne notamment le Grand Est et l'Île-de-France dans le détail. Donc si on s'intéresse aux chiffres au niveau national, vous allez le voir dans un instant, eh bien en 2019, on était à 12 203 décès à domicile et en 2020, on passe à 13 256, dont une augmentation de plus de 9%. Il faut préciser que ce sont des chiffres provisoires qui doivent encore être consolidés parce qu'ils dépendent des remontées des certificats de décès. Et l'INSEE nous indique que ces chiffres ne sont pas encore consolidés. Il faut aussi dire que ces chiffres, eh bien on ne peut pas dire avec exactitude si ce sont des décès qui sont liés au Covid-19. Si on regarde maintenant dans le détail les deux régions les plus impactées, le Grand Est et l'Île-de-France, eh bien on voit ces différences. En l'Île-de-France, en 2019, on était à 1356 morts à domicile, on passe à 1946. Une augmentation également dans le Grand Est de 1014 à 1336, avec là encore des disparités aussi au niveau départemental. Le Haut-Rhin et la Seine-Saint-Denis sont particulièrement touchés. Merci pour ces précisions Caroline Dieudonné.